Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur New York's Ball. En dessous, c'est plutôt s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche et ne moquez plus nos prochaines vidéos. Et en cliquant sur New York's Ball, vous aurez tout simplement accès à nos pages d'accueil ou ouvrez nos 3 autres chaînes. Il s'agit de New York's Ball, New York's Ball 3 et New York's TV. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, Que se passera-t-il le jour de votre mort? Que se passera-t-il? Est-ce que vos ennemis vont-ils pleurer? Est-ce que vos ennemis seront-ils contents de votre départ? Ou au pire des cas, est-ce qu'ils feront semblant de pleurer? Tant de choses qu'on a vues. Tant de choses bizarres. La disparition nécessaire nous a appris beaucoup de choses qu'on aimerait partager avec vous. Que ça nous serve de naissance et ça nous apprenne des choses. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, nous devons vraiment faire très très attention à la vie. La vie écoute surtout. Voici, nous recevons un homme qui a besoin de s'exprimer sur tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe autour de la disparition nécessaire. Comment les gens vivent la chose et qu'est-ce que nous devons apprendre de cela? Nous devons le couter jusqu'à la fin pour savoir exactement si la raison ou pas. C'est parti. Je vais commencer déjà le direct, je vous demande de partager. Alors, chers frères et sœurs ivoiriens, on a un artiste qui est décédé. On a une personnalité de la Côte d'Ivoire qui est partie. Je suis pasteur, mais même s'il n'était pas chrétien, ce n'est pas moi de le juger. Ce que je sais déjà, c'est que c'est un frère africain, c'est un frère ivoirien qui est mort d'une mort que nous ne souhaitons à personne. Et quelqu'un qui a vécu, déjà pour être une star, pour être la personne qu'il a été, il faut avoir du courage, il faut avoir du vécu, il faut avoir son histoire personnelle. Des choses qu'il n'a dit à personne, des choses qu'il pouvait en parler à personne, sauf à des personnes qui sont vraiment dans, je ne sais pas, dans son intimité. Et aujourd'hui, on ne défend pas le diabète. Il faut que les gens arrêtent certaines choses. On n'attend pas la mort d'une personne, on n'attend pas la mort d'une personne pour soi, clasher la personne, dire des choses méchantes sur elle, ou bien on ne les met pas, mais on commence à dire des bonnes choses, c'est de l'hypocrisie. Je voulais parler à la conscience des Ivoiriens, de tous les fans de cet artiste, de tous les Ivoiriens. Déjà, pour commencer, on est tous nés pour mourir. On ne sait pas de quelle manière, mais chacun va partir. Ça, c'est obligé. Tu veux ou tu veux pas, tu vas partir. On te dit pas d'avoir peur de la mort, mais on te dit prépare ta mort. Parce que de toute façon, un jour, tu vas partir. La manière dont tu vas partir et quand tu vas partir, dépend de Dieu seul. Lui seul sait quand et comment. Toi, tu n'en seras jamais rien. Rarres sont les personnes à qui Dieu révèle et préviens, prépare-toi parce que tu vas partir. Rarres sont ces personnes. Aujourd'hui, il y a un artiste qui est décédé. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'il est mort seulement hier ? Et puis, hier seulement là, on dirait que tout le monde attendait ça pour régler des problèmes ou bien pour se faire voir. D'ailleurs, je commence par ceux qui pleurent là. Mon ami, si tu veux pleurer, tu sais quoi ? Pleure dans ta chambre. Pleure. Cache-toi et puis pleure. Vous qui vous filmez en train de pleurer là, c'est de la comédie. Je vous dis ça d'abord avant de commencer mon direct. C'est la comédie. C'est la comédie. Tu veux pleurer. Pourquoi tu prends la caméra et puis tu pleures devant la caméra pour que tout le monde te regarde ? Ça sert à quoi ? Hypocrisie. Pourquoi on dit ce que tu as pleuré ? On a vu. Ou bien ? Donc, vous qui faites ça là, déjà, c'est l'hypocrisie. Arrêtez. Ça fait pitié. Voilà. Je commence par ceux-là. Ceux qui veulent pleurer, ils veulent dire... Pourquoi tu m'as fait ça ? Mais laisse ta caméra et puis tu pleures tous ceux dans ton coin. Tu as besoin de montrer au monde entier que tu es en train de pleurer. Il y a des pleurs qui peuvent surprendre déjà. Ça l'a surpris. Il est en train de parler et puis il pleure. On peut comprendre. Mais tu prends la caméra, tu prends ta position, tu te concentres très bien. Toi, tu te prépares, André, c'est une scène de théâtre ou de cinéma. Et puis, tu commences à faire couler tes lames, André, les pleureuses de funérailles. Arrêtez ça. Arrêtez la comédie. On ne prend pas la mort de quelqu'un pour chercher buzz. Voilà. Arrêtez. Ça, c'est mes vérités. Après cette vidéo-là, je n'ai plus rien à dire. Je vous dis mes vérités. Je vais parler de plusieurs personnes. Je vais parler de plusieurs personnes. Arrêtez. Arrêtez. N'attendez pas la mort des gens pour profiter ou pour vous faire voir. Arrêtez. Voilà. Les gens sont vivants. Vous les négligez. Les gens sont vivants. Vous ne les aimez pas. Les gens sont vivants. Ils ont besoin de vous. Vous n'êtes pas là. Les gens sont vivants. Vous les attaquez. Vous les condamnez. Vous les poursuivez. Vous ne parlez jamais bien d'eux. Voilà moi ici. Il y a des gens, je ne connais même pas. Je suis l'ennemi. Je ne les ai jamais fait du mal. Je suis l'ennemi. Le jour, le bon Dieu va dire, c'est le jour de ton départ. Il était bon. Il disait ses vérités, mais il avait un cœur. Il était gentil. En tout cas, il rendait service aux gens. Oh, je l'aimais. Je l'aimais de tout mon cœur. Eh, africain. Je ne comprends pas. Il est mort hier seulement. Il y a eu plusieurs règlements de comptes. Hier seulement. On ne l'a pas encore atterré. Ça n'a pas fait deux jours, trois jours. Hier seulement il y a eu règlements de comptes. Eh, africains. D'abord, il y en a, ils sont là. On dirait qu'ils attendaient sa mort, que c'était prévu. Dès qu'il est mort, ils sont à la télé. À la télé, ce n'était pas le moment d'aller à la télé. À la télé, là. Vous êtes allé pour lui ou bien vous êtes allé pour vous faire voir? Vous êtes allé pour lui ou bien vous êtes allé pour faire vos promotions personnelles? Moi, j'aime la vérité. Je n'aime pas les choses bra, bra, bra. Les choses... Je vois clair. Je vois clair. On ne peut pas me la faire. Je suis là. Je ne suis pas pédé. Je sais de quoi il parle. Il est mort. Faites une annonce. Dites aux gens oui. Le frère est parti. Et puis vous-même, cachez-vous un peu. Préparez ces funérailles. Mobilisez les gens. On peut faire des choses dans les coulisses. Une seule personne peut aller faire un communiqué. Mais vous vous prenez comme ça en boy. Vous partez vous mettre sur le plateau de télévision. Chacun raconte ses histoires drôles. Or, les Ivoiriens vous connaissent aussi. Les Ivoiriens connaissent l'histoire de cette personne. Et puis vous êtes là. Franchement, entre nous, c'est pour lui que vous êtes partis ou bien c'est vous votre promotion. Ça, c'est le deuxième point. Je ne vais pas parler beaucoup aujourd'hui. Je vais vous poser des questions et puis j'ai fermé mon téléphone. J'ai autre chose à faire que de me mêler toujours de la vie des gens. Ouais. Moi, je ne suis pas un sapeur pompier de tout le monde. C'est bon comme ça. Les gens, je vais vous parler bien aujourd'hui là. Je vais vous parler. Deuxième chose. Le troisième. Il y a des gens. C'est sa maman qui l'a maudit. Il ne parlait pas avec sa maman. Sa maman l'a maudit. Quand ta maman t'a maudit, c'est là. Toi, tu connais ses relations entre sa maman et lui. Tu crois que quelqu'un ne peut pas se prendre la tête avec sa maman. Et puis il y a l'amour entre eux. Ils ont des choses sécrètes entre eux. C'est sa mère. C'est elle qui l'a portée pendant neuf mois. C'est elle qui l'a mise au monde. Toi, tu vas venir maintenant faire le juge. Oui, sa maman, celle-ci, sa maman. Laissez la femme tranquille. Laissez la femme tranquille. Actuellement, elle souffre. Ce qui s'est passé là, on ne souhaite à aucune maman du monde. Laissez-la. Laissez-la pleurer son fils. Vos histoires là, mettez ça à côté. Il est mort qu'hier. Mettez vos histoires de côté. On est fatigué. Depuis, Facebook existe. Votre affaire de vue. Votre affaire de buzz. Vous êtes toujours en train de nous emmerder avec des conneries. Laissez-nous respirer. Nous, on veut des bonnes nouvelles aussi. On veut des choses qui nous nourrissent l'esprit, qui nous nourrissent l'âme, pour qu'on puisse évoluer. On n'est pas là toujours pour être intoxiqué par vos conneries de merde. Vous n'avez rien à faire chercher du travail. Point. C'est quoi ça ? La maman, elle a maudit son fils. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point. Il y a des gens qui sont là. Oui, il avait bu. Pourquoi ses amis l'ont laissé parti ? Ses amis là, c'est eux qui l'ont tué. Vous êtes en train. Il n'est pas encore atterré. Rien, vous êtes en train de faire tribunal. Vous êtes en train d'attaquer ses amis. Mais ses amis là-haut. Est-ce que c'est eux qui le commandaient ? Est-ce que ses amis là, ils le commandaient ? C'était lui le chef. C'était lui l'icône. C'était lui l'étoile. Et tout ce qui était là-là. Ils le suivaient parce qu'ils cherchaient leur mangement. Six mois, ils m'élèvent tout de suite. J'ai dit, il y a fait ça. Il prend la voiture à 400 l'heure. Et puis, il y a des gens à côté qui me disent non, ne fais pas, ne fais pas, je n'écoute pas. Mais ils ont peur de moi. Et puis, je m'assois, je prends ma voiture à 400 l'heure. Est-ce que c'est de la faute ? Est-ce que c'est eux qui l'ont obligé ? Peut-être même qu'il a l'habitude de faire ça. Il n'y a jamais eu de problème. Ils sont habitués à lui. Ils savent qu'ils connaissent sa moto. Ils savent comment la rouler. Donc, dans leur tête, ils n'ont pas dit, il faut monter, tu vas le mourir. Arrêtez déjà d'être l'avocat du diable. Arrêtez d'être le juge. Pour commencer déjà à donner la faute à un tel, à un tel, à un tel. Vous n'êtes pas Dieu. Il est mort, pleurez-le. Il est mort. Prier. Pleurez-le. Prier pour sa famille. Arrêtez ces jugements à deux balles. Ça nous fatigue. Facebook là, tout ce que vous faites là, ça se promène, ça se partage. Ça se partage, même si on n'a pas envie de regarder, ça va tomber chez nous. Donc, ça nous emmerde. C'est bon. Il est mort. Les gens même étaient tristes hier. D'autres même n'ont pas dormi la nuit. Vous avez commencé déjà vos règlements de comptes. Facebook est rempli de règlements de comptes. C'est quoi ? Laissez-nous un peu tranquilles. Et puis, ces amis, c'est ces amis qui ont ceci, ça c'était le quatrième point. Cinquième point, la femme. Je dis, oh, dans la vie là, un être humain, c'est un être humain. Vous n'êtes pas professeur d'auto-école, ni gendarme, ni policier. Vous n'êtes pas le fait de constat. Mais je vous dis déjà que le code de la route dit, quand tu roules, voilà, je suis en train de rouler en agglomération. Ce n'est pas la même manière que je vais rouler sur autoroute. Sur autoroute, je roule à 130. Ici, je suis limité à 50 ou à 30. Parce que quelqu'un peut traverser, une voiture peut sortir de nulle part en conduite. Le plus dangereux en conduite, ce n'est pas toi, forcément. Parce que toi, tu es sûr de ce que tu vas faire. Mais c'est la personne qui va venir, tu ne sais d'où. Donc, il faut être vigilant. Et le code de la route dit, tu ne peux pas rouler au-dessus des 50 en agglomération. Il y a des lieux où c'est 30. Il y a des lieux où c'est 50. Et il y a des lieux vers la sortie, on va te dire 70. Ça s'arrête là. Donc, quand tu veux rouler vite, c'est sur autoroute. Et si tu te mets à rouler en agglomération, un danger peut surgir. Ça pouvait être un enfant qui est sorti parce que son ballon est sorti de chez lui à la maison. Ça pouvait être une femme qui traversait parce qu'elle n'a pas regardé. Ça pouvait être n'importe qui. Mais c'est tombé sur une femme. Une femme qui, aujourd'hui, on ne va pas lui donner toute la faute. La femme n'allait pas vite. C'est vrai qu'elle est rentrée. Vous ne savez pas combien de temps elle a pris pour regarder avant d'y rentrer. Peut-être qu'elle était sûre qu'il n'y avait aucune voiture, il n'y avait rien. Mais une moto qui vient, je ne sais pas à combien à l'heure, en agglomération, et qui prend quelqu'un par derrière, même si la femme était sur sa route, et que Didier Arafat était une star, et que Didier Arafat était aimé par tout le monde. Ne soyons pas aveugles parce que cette femme aussi a une famille. Elle est un être humain. Elle a du sang dans les veines. Certaines disent qu'elle est morte. Certaines disent qu'elle est dans le coma. Certaines disent que c'est une souffrance aussi pour sa famille. C'est aussi une Ivoirienne. Donc, ce n'est pas le premier jour comme ça que vous commencez à faire les avocats, les juges. Vous commencez à dire que c'est la faute de la femme. Personne ne pleurait pour la femme. Personne ne publiait la photo de la femme. Personne ne disait... Mais c'est un être humain aussi. C'est un être humain. Arrêtez ça. Ne faites pas. Dieu va se fâcher même contre l'âme de Didier Arafat. Parce que si la femme est morte, c'est aussi de sa faute. S'il n'avait pas roulé à cette vitesse qu'il a roulée, il aurait pu l'éviter. Il aurait pu peut-être tomber, mais il ne serait pas mort. Elle aussi ne serait pas morte. Donc, soyez juste. Soyez juste. J'aime la justice. J'aime la justice. Il ne peut pas avoir quelque chose où il y a deux blessés. Il y a deux morts. Et vous êtes là seulement en train de dire... Oui, c'est une star. Oui, c'est ceci. Mais Didier Arafat aussi avait ses défauts. Vous comprenez ? Il avait aussi ses défauts. On le plaît tous. On est tous dans la tristesse. Mais il y a des choses aussi. On lui a donné des conseils. Il n'a pas écouté. Il y a des choses. Il y a des choses qu'il faut comprendre. La femme est roulée tranquillement. Elle est sortie. Vous dites qu'elle n'a pas respecté. D'accord. Vous êtes professeur d'auto-école. Mais la femme, vous ne savez pas si elle a regardé. Quand je conduis là, mes yeux sont partout. Je regarde comme ça. Je regarde comme ça. Si je vois qu'il y a une ouverture, que c'est truc, je m'en vais. Donc, si elle a tourné là, c'est qu'elle avait la possibilité de tourner. Il n'y avait pas un panneau qui disait interdiction de tourner. Ça dit qu'elle pouvait tourner. Elle a dû regarder. Elle a tourné. Si vous regardez bien, ce n'est pas derrière qu'elle a été prise. Elle n'a pas été prise par côté. Si elle avait été prise par côté, on va dire qu'elle lui a coupé la route. Mais elle n'a pas coupé la route. Elle s'était déjà engagée. Elle s'est engagée. Elle attaque derrière. Boum. Elle s'est engagée. Elle a roulé un petit peu. Et la moto venait trop vite. Même s'il voulait léviter, il n'allait pas pouvoir léviter. La vitesse compte. Quand on fait un constat, il y a la vitesse. Il y a le test d'alcoolomie. Il y a tout. Tu peux avoir raison. Mais à cause de l'alcoolomie, à cause de la vitesse, tu perds toutes tes raisons. C'est ça le code de la route. Soyez humain. Soyez humain. Un être humain, c'est un être humain. Didi Arafat, c'est une star, c'est un être humain. Cette femme aussi, c'est un être humain. Elle a des enfants. Elle a une famille. Elle a un vécu. Elle avait des projets. Aujourd'hui, elle est partie. Elle n'a jamais pensé que quand elle prenait cette route, quelqu'un allait venir derrière. Lui rentrer dedans. Jamais, jamais, elle n'a pensé ça. Jamais, elle n'a pensé ça. Nous avons tous conduit en Afrique. Nous avons tous conduit au pays. Excusez-moi, j'envoie la... Je vais garder la voiture. Ils vont la faire rentrer. Je l'envoie pour... Je vais le dire. J'ai remarqué que c'était attendre la mort de quelqu'un pour s'enrichir. La mort de quelqu'un est devenu un business pour certaines personnes. La mort de quelqu'un est devenu un réglement. Un réglement, comment on appelle ça même ? Un réglement de compte. Est-ce que je rentre là ? La mort de certaines personnes est devenu un... Je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est comme si on attend que certaines personnes meurent pour faire certaines choses. Oh cool. Alors, je disais que la femme, c'est inhumaine. C'est inhumaine. Ce n'est pas un mouton. Me voici dans ma voiture. Si tout de suite quelqu'un vient à 200 heures, au moment où je ne me rends pas compte, je crois que je me suis engagé, qu'il n'y a rien. C'est parce que je n'ai pas vu de danger que je me suis engagé. Et puis, au moment où je me suis engagé, 5-10 minutes, j'entends boum, derrière moi. Peut-être que le panneau qui était là, c'est céder le passage. Peut-être que le panneau qui était là, c'est priorité à droite. Mais si j'ai regardé et qu'il n'y avait rien, je suis parti. Ça veut dire que j'ai respecté la priorité. J'ai regardé à droite. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de voiture. Puis, je me suis engagé. OK. Maintenant, maintenant, si quelqu'un m'a cogné derrière, et à la rue où la moto venait, cette moto ne pouvait pas dévier même un humain, un enfant, une voiture, n'importe qui. C'est un accident qui est arrivé. Le frère est mort. Est-ce qu'on ne peut pas pleurer d'abord ? Est-ce qu'on ne peut pas l'enterrer d'abord ? Est-ce que les gens ne peuvent pas se concentrer, puisque c'est un artiste international, se concentrer sur comment vous allez faire marquer son nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire ? Certains sont en train de se diviser. Certains sont en train de dire c'est ceci. Certains sont en train de dire c'est cela. D'autres prennent son nom pour chercher derrière la gloire. Mais Ivoiriens, arrêtez cela. Arrêtez cela. Arrêtez, arrêtez cela. Moi, je vais vous dire, pour ne pas continuer cette vidéo, ton meilleur ennemi là, ton meilleur ennemi, c'est ceux qui mangent avec toi deux fois et qui dorment avec toi. Babo a expérimenté cela. Plusieurs personnes expérimenteront cela. Deux fois, je dis, quelqu'un qui est loin de toi, il ne peut pas te faire du mal. Parce qu'il ne te connaît pas. Mais quelqu'un qui est proche de toi là, c'est lui qui peut mûrir comment te faire du mal. Quelqu'un qui est proche de toi. Peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui, cette mort les arrange, ça les fait plaisir. Mais il y a beaucoup de personnes qui pleurent. Mais la moindre des choses, quand quelqu'un est décidé, la moindre des choses, c'est de respecter son corps, de l'honorer. Certaines prennent une photo de mort sur Facebook pour chercher buzz. Quelqu'un est mort. Ça sert à quoi la photo d'un mort qui est couché ? On sait qu'il est mort. Et puis toi, tu prends une photo. Et puis cette photo là, tu la mets sur Facebook pour qu'on voit il est mort. On dit que la personne est morte. Nous tous, on sait qu'elle est morte. On sait que c'est qu'elle est morte. Est-ce que tu as besoin de nous prendre la photo d'un cadavre ? C'est pas les parents qui ont pris. Les parents veulent préserver leur intimité. Ils n'ont pas pris le temps d'embaumer le corps. Ils n'ont pas pris le temps d'habiller le corps. Ils n'ont pas pris le temps de pleurer sur le corps. Il est mort. Toi, tu le prends directement à la clinique. Pendant qu'il est mort. Pour que tu puisses avoir buzz, tu le prends. Et puis tu le mets sur Facebook. Pour que tout le monde vienne. Hop, hop, j'aime. Oui, hop. Et puis tu as beaucoup de vues. Mais les vues de Facebook là, c'est ça qui est en train de vous tuer à ce moment. Il y a des gens, s'ils ont 30 vues, ils ne vont plus dormir. Il y a des gens, ils ont 40 vues. Oh, c'est fini. C'est la fin du monde. À cause de vues. Vous faites des choses comme des animaux en ce moment. Vous ne réfléchissez plus. À cause de vues. À cause de vues. On prend photo des cadavres pour faire publicité. Quelqu'un qui vient de mourir. On n'a même pas pris le temps de l'habiller. On n'a même pas pris le temps de le parfumer, de le pleurer. Il y a des gens qui n'ont pas dormi hier. Toute la nuit, leur image. Moi-même, je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu là. On dirait que toute la nuit, son image était dans ma tête. J'étais obligé de chasser ça dans mon esprit pour penser à autre chose. Parce qu'on n'était pas camarades non plus. Et il y a d'autres, c'est l'occasion pour eux. Il y a d'autres, c'est l'occasion pour eux de faire des choses. Moi, j'ai vu une émission à la RTI hier. Ce genre d'émission, par vérité, pour moi, ça ressemble à quelque chose qui était déjà organisé, prévu. Ça veut dire que quand quelque chose est improvisé, ça se voit. Mais quand quelque chose est prévu, organisé, ça se voit. La personne vient de mourir. On vient d'entendre qu'il est mort. En même temps, il y a une émission à la RTI. Ceux qui sont là, on dirait que c'était une scène. On dirait que c'était prévu. Ça ne m'a pas convaincu de rien du tout. Non ! Ce n'était pas un jouet, ce jeune homme non plus. Ce n'était pas un sac de poubelle. Même s'il avait ses défauts. Même si vous ne l'avez pas aimé. Il est mort. Honorez-le. Chacun lutte pour son étoile. Ne profitez pas de l'étoile de quelqu'un. Dieu ne vous l'accordera pas. Il n'aura pas d'un Arafat. Il n'aura pas d'un Lougas-Bousois. Il n'aura pas d'un Baïs Pinto. Il n'aura pas d'un Michael Jackson. Il n'aura pas d'un Mohamed Ali. Il n'aura pas d'un Tyson. Donc, chacun a son étoile. N'attend pas l'étoile de quelqu'un. Pour pouvoir chercher à briller. Ça va te dribbler. On dirait que c'était organisé un show. On dirait un petit show à la télé. Oui, c'est ceci. On ne voyait aucune... Moi, j'ai dit que c'était la comédie. Et puis, ceux qui viennent se filmer pour pleurer, c'est la comédie. On ne vient pas se filmer pour pleurer. Tu es devant ta caméra. Elle est là. Et puis, tu attends. Tu attends. Il n'a qu'à avoir des vues. Dès qu'il y a des vues... Tigger, Raphaël... Ça, c'est de la comédie. La pure comédie. Vous ne l'aimez pas. Vous faites semblant. On l'aimait. Quand on aime quelqu'un, ça se voit. Quand on aime quelqu'un là. Ça se voit déjà de son vivant. Et puis, ça se voit. Donc, arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Pleurez le petit. Pleurons le petit. Enterrons-le. Ce n'est pas grave. C'est son destin. Dieu a voulu qu'il parte. Peut-être qu'il est parti dans un monde meilleur. Peut-être que vous qui êtes en train de le juger là. Là où il est là. Tellement que Dieu connaissait son cœur. Tellement que Dieu connaissait sa souffrance. Tellement que dans l'intimité, il parlait à Dieu. Il disait à Dieu vraiment, les gens me fatiguent. Il disait à Dieu vraiment, je ne sais pas si il continue. Vous ne savez pas ce qu'il disait à Dieu dans le secret. Donc, vous qui êtes en train de le juger. Oui, il est parti à l'enfer. Il a vendu son âme. Il a fait ceci. Vous n'êtes pas juge. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Saint-Esprit. Prions pour lui. Prions simplement pour lui. Et puis, laissez-le tranquille. Après, faites votre comédie. Celui qui a son étoile, il s'en a qu'à prier. Si tu dois avoir des fans, tu dois avoir des fans. Les fans te disent qu'il y a la façon restée. Donc, ils vont aller s'ajouter à vous. À tes fans. À tes fans. Arrêtez ça. Ne faites pas que les gens m'ont dit que c'est vous qui l'avez tué. Ne faites pas que les gens m'ont dit que c'est vous qui l'avez organisé. Ne faites pas que les gens m'ont dit que vous avez fait des choses derrière lui. Sinon, si on veut rentrer dans les détails. Moi, je vais faire mon enquête spirituelle. Il a mangé où ? Le jour de la Tabaski. Il a visité qui ? On va rentrer dans beaucoup de choses. Si vous voulez qu'on parle de ça, vous allez fermer vos bouches. Pourquoi c'est le jour de la Tabaski ? Plein de choses. Si vous voulez qu'on fasse une enquête générale. On va commencer une enquête générale. Et puis, on ne va pas l'enterrer. On laisse le corps. On finit de faire une enquête générale. Et puis, on prend une enquête générale. Et puis, on le ressuscite. On fait une enquête générale. Il va rester là. Il va pourrir. Et quelqu'un qui est mort, la première des choses, c'est de le pleurer. C'est de prier Dieu pour sa famille. De l'honorer. Et de l'enterrer paisiblement. Après, vous avez des choses à vous dire. Vous allez vous dire. Vous avez des choses à faire. Vous allez faire. Mais ce n'est pas le même jour. La personne est mort. Tout le monde a été un pleur. Nous tous on pleure. Moi, je ne danse pas. Et je ne danse pas. Coupé, décalé, décalé, décalé. Mais je ne pleurais. Et on dirait que c'était quelqu'un de ma propre famille. Parce que j'ai senti qu'un Ivoirien est parti. J'ai senti que la Côte d'Ivoire est en deuil. Vous savez, il y a quelque chose qui est spirituel. Quand un grand nombre de personnes sont en deuil. Si tu es lié à ces personnes, ça te contamine. Donc, quand, par exemple, ton pays entier est triste. Que tu sois à des milliers de kilomètres, tu le ressens. Tu le ressens. C'est ton pays. C'est comme même si ta propre famille, il y a un deuil. Deux fois, tu peux le ressentir. Tu sens qu'il y a quelque chose. Tu vas même appeler pour dire, est-ce que ça va tout ça ? Parce que c'est des choses qui sont comme ça. Hein ? Donc, quand tu es loin, et puis on te dit que voilà une star. Quelqu'un qui régissait les jeunes. Quelqu'un qui faisait ceci. Il est parti. Tu es obligé de sentir ce que nous tous, on a senti hier. Même si on ne l'aimait pas, même si quoi, on est obligé de le sentir. C'est comme ça. Donc, pourquoi il est mort ? On n'a même pas fini d'enlever son corps à la clinique. On n'a même pas fini de le laver. On n'a pas fini de l'habiller, de le pleurer. Vous êtes là. D'autres vont faire les stars à la télé. D'autres sont en train d'accuser la maman. D'autres sont en train de le traiter de sorcier. D'autres vont dire qu'elle a vendu son âme. D'autres vont dire qu'il était un marabout. C'est jalousie ou quoi ? Parce que toi qui n'as pas brillé. Tous ceux qui vont briller, c'est fétiche. Parce que toi qui n'as pas brillé. Tous ceux qui vont avoir l'argent, c'est un marabout. Ils vous ont vendu leur âme. Tu crois qu'il y a des gens ? Dieu ne peut pas bénir des gens sans qu'ils voient un marabout. Sans qu'ils prennent des trucs. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Dès que quelqu'un souffre jusqu'à ce qu'il s'en sort, on dit qu'il a pris fétiche. Il a tué quelqu'un. Mais c'est quoi votre problème même ? Si il a pris fétiche, toi, s'il va prendre ton fétiche ? Hein ? Si il a pris fétiche, toi, s'il va prendre ton fétiche ? C'est quoi ? Chacun a sa vie, non ? Laissez les gens tranquilles un peu. Même les morts, maintenant, vous les jugez. Il a vendu son âme. C'est Dieu qui est venu te dire qu'il a vendu son âme. Tu étais à côté de Dieu. Dieu t'a dit qu'il a vendu son âme. Toi, tu sais quelle prière lui faisait à Dieu. Tu sais dans son cœur qu'est-ce qu'il disait à Dieu. Vous êtes tout en train de juger. Lui là, il est comme ça. Il est gros maintenant. C'est à cause de ça. Il est comme ça. C'est à cause de ça. Et la voiture maintenant, c'est à cause de ça. Et la maison, c'est à cause de la femme là-haut. Oh, c'est à cause des fétiches. Oh, c'est à cause de ceci. Ça vous donne quoi ? Ça change quoi dans votre vie ? Quelqu'un est mort. On ne vous voit pas rassembler pour le pleurer, pour chanter, pour le mettre à l'honneur. C'est déjà des concurrences. Qui va être premier ? Qui va être deuxième ? Qui va être troisième ? Qui l'a tué ? Et puis, je ne comprends pas qu'il y a deux blessés. Il y a deux morts. Ce sont les deux des Ivoiriens. Les deux doivent avoir les pas et les fautes dans l'incident. La femme et lui. Même si c'est un star, il n'est pas Dieu. C'est un être humain. De la manière que vous le pleurez, de cette manière, vous devrez pleurer la femme. De la manière que vous le pleurez, vous devrez pleurer la femme. C'est une pauvre personne qui avait ses projets, ses enfants, sa famille. Qui a aussi parti. Pourquoi vous êtes comme ça ? Vous allez faire, même si Dieu réservait une bonne place pour notre frère Arafat, à cause de votre comportement, il peut changer d'avis. Vous êtes là, il y a deux personnes qui sont mortes. Une pauvre femme qui est blessée du moins sous je ne sais pas quoi. Vous ne dites pas aussi, eh la femme. Même certaines personnes, quand tu fais une publication pour dire, pensez à la femme, ils viennent encore se mettre là. Oui, mais c'est la faute de la femme. C'est la faute de la femme. Monsieur, quand tu dois mourir, tu meurs. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait derrière et puis il est mort. Tu crois que tout le monde l'aimait ou quoi ? Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont envié son étoile ? Quand toi seul, vous êtes plus jeune. Et puis toi seul, on parle de toi du matin au soir. Tu crois que ça plait à tout le monde ? Quand c'est toi seul qu'on parle de toi, on dit tu es fort, tu es fort, tu es fort. Tu crois que ça plait à tout le monde ? Il y a des gens qui ont empoisonné leur propre frère. Son étoile dérange beaucoup de personnes. Pourquoi tu es là et puis c'est toujours toi seul, on parle de toi. Nous, on ne peut pas évoluer. Donc, tu ne peux pas connaître le nombre de ses ennemis. Tu ne peux même pas savoir s'ils sont dans la famille. Mais si ma soeur te dit la femme n'est pas morte, Dieu merci. Tu ne peux pas savoir. Lui là, il m'a oublié ou quoi ? Tu ne peux pas savoir. Les gens sont proches, loin de toi. Tu ne peux pas savoir. En général, ce sont les meilleurs amis. On était à Yamsoukro dans les années 90. Il y a un jeune de Yamsoukro, un jeune Baoulé, qui est venu faire ses études ici en France. Il a obtenu un diplôme très élevé. Il devrait être un cadre en Côte d'Ivoire. Il est arrivé pour fêter son diplôme. Son propre ami, son meilleur ami, son propre ami qui l'a pris comme son frère. A mis du poison dans son verre. Le jour de la fête, le jeune est mort devant tout le monde. A Yamsoukro, 4e USI, 220. On a tous pleuré. Vous savez ce qui s'est passé ? Il n'y a pas eu deux semaines après, celui qui a mis le poison, il est mort. Vous avez compris ? On peut être ensemble. Et puis toujours, on parle de moi. Toi, tu es là à côté. On ne parle jamais de toi. Ça va t'énerver. On peut avoir le même carreau. Et puis c'est toi, tu es là. Même dans le milieu pastoral, ça existe maintenant. Il y a des pasteurs jaloux contre les frères. Il y a des pasteurs, ils n'aiment pas l'autre parce que son église est grande. Il y a des pasteurs, ils n'aiment pas l'autre parce que tout le monde parle de lui. Il y en a, ils n'aiment pas Marcelo. Il y en a, ils n'aiment pas Tibi Joshua. Il y en a, ils n'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Pourquoi c'est de toi seul on parle ? Pourquoi c'est de toi seul qui va avoir une belle femme ? Il y a des pasteurs qui sont contre leurs prochains. Peut-être même que dans l'islam, il y a des imams qui n'aiment pas le prochain. D'ailleurs même, j'ai déjà vu ça à Yamsoukro aussi. Donc, on ne peut pas connaître le nombre de ses ennemis. Tu penses que quand il y a l'argent, et que tous ceux qui sont autour de toi peuvent manger. Tous ceux qui sont autour de toi peuvent bien s'habiller. Tous ceux qui sont autour de toi peuvent bien dormir. Toi tu peux savoir qui t'aime, qui ne t'aime pas. Tu te trompes. Il y a d'autres qui sont là juste pour le profit. Il y a d'autres qui ne t'aiment pas, mais ils vont manger ce que tu vas leur donner. Merci Charlie, la femme n'est pas morte Charlie. Merci. Il y a d'autres, tu vas les nourrir, mais ils ne t'aiment pas dans son cœur. Il atteint l'occasion, ils ne t'aiment pas. Il y en a, ça existe. Tu vas leur donner tous tes secrets, tous les trucs. Mais c'est eux qui ne t'aiment pas. Le jour où tu vas savoir qu'ils ne t'aiment pas, c'est trop tard. Vous croyez que l'homme aime l'homme ? Vous croyez que l'homme... Digi Arafat, Digi Arafat. Ceux qui aimaient Digi Arafat là, ce sont ces femmes. Ceux qui dansaient sa musique, ces petits, les gens qui dansaient. Mais est-ce que vous savez si tous ceux qui étaient autour de lui, il y a des gens qui ne l'aimaient pas ? Il y a d'autres qui l'aimaient vraiment. Il y a d'autres qui l'aimaient, qui pleurent aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont en train de souffrir parce qu'il était tout pour eux. Mais il y a d'autres, c'est une occasion pour eux, parce qu'ils attendaient ça. Et si on veut commencer à régler les comptes, on veut commencer à régler les comptes, à régler les comptes, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. On dirait qu'il m'a oublié l'autre là. Je vais lui donner la clé et il me mette au dehors pour faire parce que je mangeais son fils. Bonjour. Vous qui mettez les comptes, c'est aussi une pète pour sa famille. Donc arrêtez de la câbler. Oui, c'est la femme, c'est de sa faute. Est-ce qu'elle est quittée chez elle pour dire, je m'envoie mes mains sur la route, pour que Didier Arafat vienne à 200 l'heure pour rentrer dans ma voiture ? C'est quelque chose qui est arrivé. Elle aussi, elle a sa pète et sa souffrance. Je ne sais pas parce que Didier Arafat est une star que vous allez faire souffrir encore une autre famille à côté. C'est un être vivant. C'est une humaine. Sa famille aussi en train de la pleurer. Est-ce que vous voyez sa famille faire la publicité ? Non ! Ils ne sont pas des stars. Hein ? Mais je m'en ai eu là. Je m'en ai eu la... Je m'en ai eu la... Surtout. Et nous devons juste demander l'intelligence de Dieu. Et que Dieu nous guide chaque chose. Baterai cette vidéo, à suivre la cloche ! En vous abonnant d'abord, si ce n'est pas qu'on fait et pourquoi vous pouvez la prochaine vidéo nous en parlerons